Une fois qu'on a vu tous ces modèles économiques, à la fois on a vu une étude générale sur une trentaine d'OMPAU, on a examiné quelques exemples d'entreprises, on a un peu, je dirais, mais exemplarifié leur modèle économique, je vous propose une conclusion qui va vous donner quelles sont les fonctions du modèle économique. Le schéma Canvas va vous permettre de créer du sens et de créer ce qu'on appelle un cadre d'intelligibilité ou un cadre de compréhension, plus simplement, pour les parties prenantes de votre organisation marchande et productive, que les parties prenantes soient vos fournisseurs, soit vos financeurs, soit vos clients, soit l'écosystème environnement, ça vous permet de créer un cadre de compréhension et vous allez pouvoir expliquer à vos parties prenantes ce que vous avez l'intention de faire et pourquoi vous le faites. Alors, pour les parties prenantes ou pour vos, je dirais, vos employés, vos salariés, les bénévoles, enfin les gens qui sont à l'intérieur de votre organisation marchande et productive, ça va leur indiquer la direction que vous comptez suivre. Donc, les gens vont être d'autant plus motivés qu'ils savent pourquoi ils sont là et pourquoi ils vous aident à organiser votre projet. C'est un outil pour convaincre aussi parce que, effectivement, vous allez, comme ce sont des activités nouvelles, l'agriculture urbaine en ville, notamment à l'intérieur du bâti, vous allez être, vous allez devoir discuter avec les gens du quartier pourquoi vous faites ça, pourquoi il y a de l'agriculture urbaine. Parce que les gens avec, enfin les citoyens, les urbains ont souvent une très mauvaise idée de l'agriculture et donc vous allez être, vous allez devoir partager avec eux vos valeurs et puis plus vous partagerez les valeurs avec notamment les gens du quartier, plus vous aurez de chances de réussir votre projet d'agriculture urbaine. C'est aussi un outil pour imaginer et stimuler sa créativité. Souvent, quand on a un projet en tête, on a les grandes lignes et puis au fil du temps, on s'aperçoit que, eh bien, pour X raisons, eh bien, ça ne marche pas ou il y a un marché plus porteur qui se dessine et donc, effectivement, il va falloir créer des activités différentes, trouver des partenaires nouveaux et puis inventer un nouveau modèle économique. C'est un outil pour formaliser son projet. On l'a vu tout au cours de cette semaine. Vous allez pouvoir sur une feuille A4 ou sur un grand tableau pouvoir présenter votre projet. C'est aussi un outil qui va vous permettre de diagnostiquer vos facteurs de réussite ou alors vos échecs. Vous savez qu'effectivement, à un moment donné, votre projet, vous n'allez pas trouver vos clients ou votre technologie ne va pas marcher. Eh bien, si vous analysez votre business model et le canvas que vous allez dessiner, vous allez savoir là où ça pêche. Et c'est aussi un outil pour prévoir, pour savoir comment va se développer et qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en marche pour réussir votre projet. Donc, je pense qu'avec cette petite semaine, on vous a donné des éléments, non pas pour copier, coller ce que vous avez appris et tout ce que vous avez vu sur ces modèles canvas, mais pour vous donner des orientations et des facteurs clés de réussite de votre projet. Je vous remercie.